et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo minerva est sorti les potes et c'est un île de malade c'est un île de fou on va acheter un petit coup d'oeil à ses sorts à ses stats tout ça alors les stats elles sont très bonnes une vitesse correcte à la centre vitesse une vie de la vie plus que correct en termes d'armure c'est très bien c'est un personnage qui vraiment voilà qui s'intègre vraiment très très bien dans les stats actuels en fait sans trop de soucis minerva qui est un île très spécial le premier île vilain les potes c'est le premier île vilain viable ça y est enfin il est là elle est là j'ai envie de dire un skin qui a personnellement je j'apprécie beaucoup vraiment très quelque chose de jeu je sais pas alors je suis pas je suis pas fan du personnage dans la vie je veux dire mais dans le jeu je le trouve vraiment sympa avec ce truc alors minerva un personnage qui il oui mais pas que c'est un personnage qui pose aussi des saignements et s'y pose des saignements sur son skill 1 armement biotechnique voilà attaque la cible principale implique 170% de dégâts applique saignement c'est voilà bon évidemment c'est assujetti à la résistance 1 et à la focalisation applique régénération à l'allié non invoqué ayant le moins de vie super très bon très bon skill de base un très bon skill de base vraiment pour le coup pas dégueu du tout le deuxième skill reconstitution génétique rend à l'allié ayant le moins de vie 3000 points de vie plus 15% de la vie max de ce personnage génère de l'énergie pour un allié cri aléatoire elle a une énorme synergie avec les cris bien sûr ressuscite un allié avec 40% de vie lui appuie deux fois indestructible ça c'est très 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 fort pour le nouveau raid ça va être très fort en raid alpha en ce moment c'est très fort il n'y a pas photo si on met ce qu'il orange c'est plus de mille de soins c'est quand même pas dégueu pour être 3000 plus 2000 c'est quand même pas mal du tout sur son skill 3 flébotomie général vol 15% de vie à tous les ennemis et les redistribue à tous les alliés errant à ces derniers 4000 points de vie en plus de ça l'effet ignore les blocages de soins très très fort applique régénération pendant deux tours à tous les alliés applique saignement pendant deux tours à tous les ennemis et applique déviation à tous les alliés cri donc vous voyez il ya une synergie avec les cris mais c'est pas obligatoire franchement le sort est fort sans les cris quoi avec le skill orange c'est 1200 en plus c'est pas mal c'est pas mal le passif à la mort d'un allié modifie la jauge de vitesse de 20% elle gagne 20% de jauge de vitesse à la mort d'un ennemi rang à l'allié non invoqué ayant le moins de vie 10% de vie max de ce personnage si c'est un cri lui applique un effet bénéfique aléatoire du coup à chaque fois qu'un ennemi va mourir elle va il un personnage allié à hauteur de 10% de la vie max donc là il n'est pas maxé le sort après c'est 15% ok et quand il est maxé orange c'est 25% de jauge de vitesse à la mort d'un allié et c'est même si c'est un allié invoqué même si c'est un allié invoqué donc ça ça voilà ça joue beaucoup ça a des sorts qui sont très longs à charger il faut pas se mentir là on est sur du 7 tours donc c'est vraiment énorme et là on est sur du 5 tours mine de rien donc c'est un il qui quand même a besoin de voilà d'avoir de l'énergie mais ça c'est pas le souci parce que on va la jouer en team gardien et en team gardien on va remplacer drax par thanos vous allez voir et on va l'alimenter avec star lord et thanos elle va récupérer va récupérer va récupérer enfin ça va être la folie quoi à tout de suite en raid ok on part en ultimus 6 ok avec thanos à gauche roquettes derrière sl au milieu minerva et groutes pourquoi alors vous allez me dire il ya une erreur de placement c'est pas faux il ya une petite erreur de placement allez volontaire j'ai mis roquette raccoon derrière thanos parce que l'ultimus 6 c'est un niveau clairement en dessous même si la team n'est qu'à 180 cas c'est largement suffisant du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de d'alimenter le maximum possible roquette raccoon pour qu'il fasse le maximum de dégâts et qui tombe les cibles plus rapidement possible évidemment dans un raid u7 par exemple on mettra probablement minerva on échangera probablement roquette et minerva pour pouvoir avoir un maximum d'énergie qui tombe sur minerva et qu'elle puisse tenir sa team sachant qu'il ya aussi groutes qui va poser des boeufs def en même temps et tout le pata kufain ah bah la première note ça tombe bien c'est sûr d'écrit les potes on va attaquer du dps d'entrée de jeu là on a un beau petit roa cool je crois qu'il a 54 donc ça va aller quand même assez vite je pense lequel c'est celui c'est celui là je pense qu'il provoque donc on va essayer de tuer avant la provoque voilà comme ça au moins il sera pas sous boeuf def il sera beaucoup plus simple à tuer donc on est pas mal pas besoin de faire quoi que ce soit de spécial avec notre minerva il reste plus que ces six là on va on va casser hop parfait très très bien un défense augmenter à tous les alliés je pense que c'est pas nécessaire en fait voilà là là je pense qu'on est clairement au dessus du niveau du raid ils vont pas faire énormément de dégâts ce tanos quoique quel niveau est ce tanos quand même parce qu'il prend un petit peu de dégâts il ya qu'il ya 34 qui n'est pas ouf ou son tanos donc je devrais quand même le faire on va tuer des personnages et là regardez le passif de minerva hop 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 et qu'elle donne de l'énergie elle donne de l'énergie elle il enfin c'est c'est extraordinaire c'est assez fou comme personnage un petit peu de il récite un allié au fond j'ai même pas je j'ai un peu envie de le il parce que pour la simple et bonne raison que voilà voilà son passif balle il en fait déjà de un petit 1 et petit 2 quand je vais quand je vais arriver sur la note d'après je vais ce qu'il 3 avec il va être full life et regardez il se il petit à petit tranquillement sa petite annonce avec le passif de minerva minerva qui est là tranquille en tente voilà en tant que spectatrice et qui juste alimant tout ça en énergie et en et en pile ok deuxième note du defender ok donc un petit peu plus compliqué mais bon regardez on arrive on a le style 3 directement de raccoon donc il va faire énormément de dégâts grâce à grâce à roquettes évidemment on est en raid hop on va tuer ça on va tuer ça on est en raid 6 donc c'est quand même pas alors par contre elle je crois qu'elle ne dispel pas c'est mantis qui dispel voilà donc il n'y a pas le petit truc qui lui manque c'est ça c'est un dispel faut pas se mentir c'est pas trop grave on va provoque avec le thanos qui lui est très très dur à déboeuf et on devrait se sentir assez correctement bien on va ce que je préférerais c'est mettre en fait le grouté grouté bien quoi grouté grouté au calme là il n'a pas trop besoin de de jouer non plus c'est c'est vraiment une team super super safe il n'y a pas de souci là-dessus regardez j'ai déjà ce qui le 3 de roquettes j'ai déjà ce qui le 3 de roquettes en fait si je veux je re je re ce qui 3 et là il vient de reprendre un énergie c'est assez fou la distribution d'énergie j'ai toujours peut utiliser ce qui le 3 de thanos depuis de la première note la distribution d'énergie est tellement importante que vous allez constamment 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 avoir les skills qu'il vous faut c'est chapeau chapeau l'artiste ok donc là une nude un petit peu plus relou on a le dps donc ça devrait pas trop poser de problème voilà ils sont faits assez assez découpé donc il n'y a pas trop de soucis hop hop ça dégage ça dégage drags qui va re provoque c'est pas grave j'ai envie de faire ça parce qu'avec les morts tout normalement je devrais avoir le skill 3 de roquettes et le skill 3 de roquettes qui devrait finir les deux derniers parfait 47 cas voilà voilà et ça récupère de l'énergie dans tous les sens c'est la folie cette team est impressionnante et on part sur le boss redskull c'est la base alors vous commencez à me connaître les potes on est sur le boss redskull je précise vous commencez à me connaître les gars en général voilà quand je montre quelque chose c'est que je pense que c'est fort 1 vraiment il ya un moment il ya un moment faut pas se mentir je suis pas trop du genre à à la faire à l'américaine du genre voilà voyez ce que je veux dire du genre ça ça c'est fort à chaque fois que ça sort alors que c'est pas le cas là pour le coup je pense vraiment que cette team très très forte et c'est pour ça que je vous la montre évidemment on est sur le début du 6 donc là il ya c'est un peu plus compliqué de vraiment sentir la 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 difficulté mais à côté de ça mais à côté de ça vous pouvez voir en tout cas l'efficacité de la team direct vous pouvez voir le fonctionnement le principe je peux vous assurer que ça marche aussi très rare des délais comme elle c'est très très bien en termes de ça marche très très bien tout aussi enfin de enfin de réduit 6 il ya pas de problème vraiment elle a pas besoin d'être très 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 élevé la la comment s'appelle la team elle a pas besoin d'être extrêmement forte pour que ça pour que ça passe je vous le dis ça passe vraiment très très bien on va récupérer le deuxième la deuxième provoque voilà on a toujours ce qu'il trois de toute façon on est voilà on est déjà full life c'est un petit peu le même principe que 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 notre ami iron fils cette petite cri elle est vraiment sympathique alors je pense que à terme on sera obligé de de switch entre minerva et mantis dans cette team voilà mon avis ça va se passer comme ça mais mais de toute façon les deux ils sont très forts en fait c'est des îles qui sont qui sont comment ça s'appelle qui vont se compléter dans cette team là mais suivant les les six points d'énergie sur top mais mais ça va être suivant les notes en fait il ya des notes plus la note sera longue plus ce sera intéressant d'avoir tel il enfin voilà ça va se passer exactement de la même façon donc le boss reskull qui est très bien passé malgré le gros burst qui a en première phase le deuxième on a su l'éviter parce qu'on était à on était quand même bien chargé et on repart full life encore sur une note c'est parti ok donc dernière note dernière attaque après il ya plus d'énergie j'ai déjà roquettes chargées c'est parti on va balancer une petite attaque de roquettes commencer à chaque fois avec avec voilà voilà avec une team chargée comme ça avec un rocket chargé c'est un plaisir vraiment c'est un plaisir les gars un plaisir donc là ils ont tous évitement ce que je vais faire c'est que je vais la il hop un petit peu du moins c'est pas fou je vais provoquer avec lui parce que si j'ai à eux de toute façon je vais pas les toucher on est d'accord ils sont tous sous sous gris gris on va buff dev parce que elle est quand même un petit peu de dégâts donc là ouais ok 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 donc là on va commencer on va commencer à pouvoir dps un petit peu faut tuer des gens par contre pour que ça il faut tuer des gens c'est assez mais minerva c'est un personnage qu'on va utiliser sur des notes dont on sait qu'on tue des gens voilà où il ya beaucoup de persos en face où il ya beaucoup de voilà oui ce que je veux dire pouf un soin bloqué c'est pas c'est pas ça devrait bien faire faut qu'on tue des gens ont tu des gens je me suis un peu précipité sur les sortes je pense tu tu et ça dégage allez de l'énergie du soin tu tu et voilà et c'est pratiquement pour ce pas mal c'est tout le monde a été servi en énergie dont je commencerai la prochaine note assez tranquille ok les gars voilà c'était un petit gameplay on va retourner sur sur cette page minerva pour 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 vous voyez bien son niveau donc elle est là et à 25 cap alliés neuf seulement niveau 65 ça réussit c'est ça tient sans aucun souci un personnage qui a pas vraiment besoin en plus de 2 2 voilà de compos orange en fait donc de ce qu'il orange donc ça c'est encore plus c'est vrai c'est une plus value pour le personnage je vous remercie les gars je vous dis rendez vous tous les mardi à 20h et tous les dimanches à 15h sur twitch en live abonnez-vous merci ciao ciao